Bonjour à tous, je me trouve à devoir parler de complete control parce que moi j'utilise un clavier, je vous montre tout de suite, vous allez même voir une partie de tableton live ici, mon moniteur de haut, du top que j'ai à haut, et mon desktop, voilà, je suis maintenant dans une espèce de falaise, parce que je suis mis à jour à Catalina, et voilà, donc, le midi, c'est un protocole inventé au début des années 80, alors que d'autres maisons, comme Oberheim, Roland, ils avaient déjà des moyens de faire communiquer entre elles les machines, c'était quand même un peu machineux. Ludie, voilà, je vais t'appeler Ludie, merci encore pour ton abonnement. Normalement, on essayait d'aller plus vite et d'aller plus en général, pour dire par exemple, je voudrais partager avec deux machines, le même clock, la même vitesse, pour pouvoir par exemple faire marcher les arpegiateurs entre eux. Ce protocole, quand il est arrivé, c'était pour pratiquement faire marcher les machines entre elles, mais machines de marques différentes. Là, maintenant, on est dans l'informatique musicale, on s'attendait à avoir une énorme révolution sur ça, je vais vous dire qu'à mon avis, la révolution n'est pas arrivée. Sincèrement, je trouve que les systèmes Bluetooth, les systèmes Wi-Fi, ils sont très dangereux parce qu'il y a du décalage. Il y a un développement surtout sur l'écoute, sur les audiophiles à la limite, mais pas sur la réactivité qu'il faut absolument à des gens qui travaillent dans la musique. Je trouve qu'il y a eu des pas importants, mais très très tard. Moi, je pense que ça commence après le 2010, avant, par exemple, dans le 2008, avec l'introduction des machines, des natural instruments, ainsi que toujours la conception des groupboxes. C'était celle, en fait, d'avoir des contrôleurs différents que du MIDI, des contrôleurs qui puissent vraiment avoir un bon match entre software et hardware. Je vais vous montrer tout de suite la raison pour laquelle moi je parle de ça. Je voudrais vous parler du petit clavier que j'ai ici, voilà, si vous voyez là-haut, voilà, c'est le petit ici, en plus, voilà, en plus grand. Oh, bonjour, c'est qui? Hello! Hello à tous! Voilà, FIFO, Ludi Daout, Kodlak, Tibi Godin, Tibi Godin, c'est beau. Nexus Gabi, à nouveau Tibi Godin, Belek aussi, voilà, Albion Nova, Strik, Strik, voilà, 14787, n'est-ce pas? Voilà, bonjour Feita, bonjour Venek, en tout cas, tout le monde, bonjour. Alors, moi, j'étais en train de vous dire que celui-là, il est vendu comme un clavier muet, donc un clavier maître. En fait, quelque chose qui n'a pas de son, on les appelle maître, c'est un peu bizarre, voilà, alors qu'on doit les appeler clavier nul, mais son maître. Ces claviers, ils sont conçus pour marcher avec le protocole MIDI, mais celui-là, non. Aussi, voilà, je veux dire aussi, mais celui-là, il y a quelque chose de plus. Et c'est le fait qu'ils ont inventé un système de protocole, que c'est quand même à travers le système MIDI, donc USB MIDI. Mais les informations, elles sont traitées très différemment. Il y a vraiment un software dédié au style de signal qu'il envoie ce clavier. Ça, pour moi, c'est un pas en avant, parce qu'on en a un peu marre de voir plein de produits sur le marché qui semblent des vaisseaux spatiaux, en fait. Tellement qu'on a même l'embarras du choix. On n'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'on doit choisir, on doit choisir ce clavier-là, on doit choisir ces autres claviers. Par exemple, il y en a certains qui ont une espèce de chaos pad, d'autres qui ont des faders, qui ont même 18, qui disent, vous pouvez utiliser des faders sur Logik, sur Ableton Live, sur tout. Bon, c'est vrai, mais pas totalement. Le fader conçu sur le dos, il est virtuel, alors que ceux-là, ils sont physiques. Donc, certainement, il y a des machines qui coûtent des blindes, je veux dire, au moins 1 000 €, qu'ils ont des faders motorisés, qui prennent tout de suite la valeur que le dos lui donne. Et ça, ça a un sens. Quand il y a des faders physiques qui vont interpréter un fader virtuel, c'est-à-dire le fader se trouve à moins 4, et ce fader physique, il était à plus 2. Une fois que je touche, l'enfoiré va finir au plus 2. Ils ont inventé en même temps des choses pour pouvoir contourner ce problème. Par exemple, ils disent, le fader va attraper la valeur, donc le fader ne marche pas tant qu'on arrive. Il va attraper le moins 4 que j'avais dit. Et quand il y a le moins 4, ça marche. Le problème, c'est que ça, ça nous met toujours dans une situation de je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qui va se passer. Alors que parfois, on doit être très précis dans le mixage, dans l'utilisation, même en live de ça. Imaginez-vous que moi, j'ai un fader que je n'entends pas bien parce qu'il y a du bruit, il y a peut-être un ingé son qui m'a fait vraiment un mauvais coup, quelque chose comme ça. Et donc, moi, je dois aller voir en fait où je me trouve. Ce n'est pas trop bien. C'est pour ça que je dis, midi dans le 2020, c'est dommage. Et au niveau des cloques, Ableton, il a fait des choses incroyables. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je n'aime pas de Complete Control tellement que je vais utiliser un autre software que je trouve mieux, mais vraiment mieux. Pas par hasard, je me trouve maintenant sur Ableton Live. Et pas par hasard, vous le trouvez à moitié. Maintenant, je vais quand même un peu l'élargir. On le met à tout écran. J'ai une version des modes d'Ableton Live. Je vais bientôt l'acheter. Ici, on est sur Ableton Live. Je vais mettre une batterie. Et j'ai utilisé le contrôleur machine comme le contrôle midi pour pouvoir jouer avec des carrés. Pourquoi pas ? Donc, voilà, on se met sur drums, première piste, midi. On a des prévus. Je veux un... Ah, ça, c'est bien. Yeah. Voilà. Je l'ai. Je l'ai. Ça, j'aime bien de Live. Il est très réactif sur ces choses. Alors, si je vais mettre, par exemple, ici, du métronome, je vais mettre comme ça et normalement, ça devrait marcher. On y va là. Four. Voilà, nickel. Donc, j'ai fait ça. On peut continuer avec... Ok, on va faire comme ça. Voilà. On a fait un souffle. D'accord, on enlève le métronome, parce que ça ne nous appuie. On va directement faire une basse. On se met sur sound, on va chercher une basse. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va faire comme ça, voilà. Voilà. Voilà, c'est fait. Ok, on va s'ampliquer. Voilà, nickel. Cette connerie qu'on vient de faire là, avec Ableton Live, je l'ai fait vite parce que je voudrais vous montrer pourquoi. Je l'ai fait vite. Je vais remettre Ableton Live en petit. Je vais d'abord me déconnecter tous les appareils ici. Je vais ouvrir Machine. Alors, voilà. On se pose. On se met tranquille. Qui connaît de vous Complete Control ? Complete Control, c'est quelque chose qu'on peut voir chez Native Instruments comme le contrôleur software de tous ces bazar ici. Qu'ils ont conçu que c'est vraiment du lourd. Première chose. Si vous voyez ici, et je vous montre plus de près, même si la caméra c'est vraiment du n'importe quoi. Si vous voyez, il n'y a que des knobs. Il y a des touches typiques transports. Un display qu'on dirait vraiment un doigt. Et une manette, que là, vous ne voyez pas tout de suite, mais vous la voyez ici. Ou, comment on dit, un joystick, disons comme ça. Le fait, c'est que par rapport à d'autres contrôleurs qui sont sur le marché, et que, à mon avis, ce n'est pas encore assez parce qu'ils garantissent des choses incroyables. On a des templates déjà faits, des choses comme ça, mais c'est toujours du midi. C'est le fait que moi, la politique marketing aussi de concept du brand, je la trouve vraiment gagnante. Parce qu'ils disent, je ne veux pas vous donner les choses inutiles. Je veux vous donner seulement les choses qui marchent. C'est pour ça qu'ils n'ont mis que des knobs et des touches. Normalement, ils auraient pu mettre des faders comme ils ont fait sur d'autres machines. Comme par exemple la jam ici. Si vous voyez, il y a des faders numériques. Touch slip, on les appelle. C'est-à-dire que ce fader, en fait, si moi, je charge un projet même de quelque chose qui soit de logique, ou de machine, ou même de complete control, lui, il va me mettre le niveau numériquement déjà là. C'est-à-dire que moi, je dois juste toucher où il se trouve et c'est OK. Ça, c'était une bonne méthode, mais pas très 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 précise. Ils ont vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop vraiment sur le peu près. Alors, ils ont préféré en fait, laisser que ça. Donc, même dans les claviers, les contrôles S, qui sont les claviers haute gamme avec les deux écrans, les touches et tout le reste, vous ne trouverez que des gnomes. Parce que ce sont les sols qui marchent, pour de vrai. Parce que ce sont des gnomes qui marchent à l'infini. Donc, je le tourne et je ne vois jamais la fin. Je ne vois jamais un T qui se bloque. Donc, ça, ça me permet en fait d'avoir la valeur à laquelle il correspond. Alors, pourquoi je n'ai que ce petit clavier ? Moi, je dirais que les gens qui font de la musique normalement chez eux, ce clavier, je ne sais pas comment vous le montrer ici, il va dans un sac à dos. Et malgré tout, il est 32 touches. Donc, chapeau pour ça, parce qu'avec 25 touches, c'est vraiment peu. Les touches, elles sont plus petites que, par exemple, sur les contrôles S 25 et les contrôles A 25. Mais je les trouve vraiment bien performants. À mon avis, les meilleurs, même sur le petit clavier. Une fois que je vous ai dit ça, je vous explique qu'est-ce qui m'a fait aimer ce clavier. Mais c'est vraiment du génie. Le complete control, c'est soi-disant le software qui rend ces claviers uniques. En même temps, moi, je dis qu'il n'y a pas que qui rend ces claviers uniques. Il y a quelque chose de mieux. C'est machine. Machine, pour moi, c'est le vrai complete control de ces claviers. Plutôt que le complete control. Juste pour vous donner une... Voilà, j'ouvre Logique en même temps. J'ai Ableton Live, Machine, Logique, OBS, tout sur le même ordinateur portable. C'est génial. Je vous montre tout de suite qu'est-ce que c'est le complete control. Je l'ouvre dans un dos. Là, on est sur Logique. Donc, moi, je vais ouvrir une piste avec complete control. Alors, ici, je vais vous mettre en All, comme ça, vous allez le voir. Ça, c'est le complete control. Moi, avec ça, ce clavier que vous voyez à haut, je peux commander cette interface. C'est-à-dire que moi, je vais appuyer sur Blowser. Comme il me dit le petit display qui est en réalité, il me dit tout. C'est très bizarre. Et là, je peux, par exemple dans les instruments, aller chercher des plugins. Ces plugins, ce sont des plugins native instruments et aussi pas native instruments. Parce que native instruments, c'est chez eux. Donc, ils sont conçus pour être bien mappés ici. Mais pas mappés comme ça. Mais bien mappés. Effectivement, nous allons voir même, par exemple, des Arturia. J'ai d'autres. J'ai Waves, par exemple. Et d'autres marques qui peuvent adhérir à ce projet qui s'appelle NKS, Native Control Standard. Et je vous promets, à mon avis, c'est le 70% qu'il y est. Au moins, les meilleurs et les plus importants. Même Universal Audio WAD, elle est dedans. Donc, c'est génial. Là, par exemple, je peux me mettre sur un Arturia. Voilà, le mini, par exemple. Et si vous voyez ici, ici, il y a une liste. Et j'ai une prévue de chaque son. Donc, on dirait qu'on est en train d'être sur un clavier avec des sons dedans. Parce qu'il me donne des prévues. Moi, par exemple, ce son-là, je peux le charger avec le clavier, pas avec le sourire. Et j'ai un Arturia. Voilà. Qui est montré ici, sur le Complete Control, avec sa vraie interface. Et là, sur le Complete M32, j'ai l'Arturia. J'ai tous les contrôles, là. Je remonte plus de près. Voilà. Comme ça, c'est encore mieux. Voilà. Ça, c'est le clavier. Et ici. Je les contrôle. Silver Touria. Mais la chose incroyable, c'est qu'ici, si moi, je touche parce qu'ils sont touch sensitive. Là, vous allez pas voir bien parce que, désolé, je vais résoudre au plus vite le problème des caméras. Moi, je lis, par exemple, Cut-Off, Emphasis, Envelopment Amount, Attack, Decay, Sustain, ADSR. Voilà. Release, etc. Tout ça, il est mappé. En plus, il me dit c'est quoi. C'est-à-dire que le clavier, il connaît le clavier virtuel. Donc, ce clavier maître, il connaît bien le clavier virtuel. Pas avec des systèmes de MIDI, donc CC24, CC11, CC12. C'est du vrai, de la vraie interprétation. Donc là, par exemple. J'ai le Cut-Off. Là, j'ai l'Emphasis. Le Vélope Amount. Ça, c'est la Tac. Decay. Je peux même... Sustain. Voilà. J'ai tout ça. En plus, il y a des fonctions qui s'ajoutent. Par exemple, l'Arpeggiateur. Et il n'est pas fini. J'ai les fonctions d'Arpège. Donc, des options. Par exemple, là, avec... J'ai, par exemple, ici, le Mode. Arpe ou Note Repeat. Mais, ça nous parle de l'Arpe. Là, par exemple, type Arpe. Arpe, Down, Arpe, Down. Et une arpe plein. Play. Down. Voilà. Je mets sur l'Arpe à nouveau. Ici, j'ai le 1.16. Odette. J'en ai plein. Voilà. J'en ai plein. Je m'en mets à une 16. Ici, j'ai la séquence. Ça me donne des séquences différentes. Prétablie. Je suis déjà la quatrième. Ça, c'est la sixième. Ça, c'est la septième. Voilà. Jusqu'à 8. J'enlève. Et là, par exemple, j'ai le Swing. J'enlève. Et là, j'ai les octaves. Les octaves. On est arrivé à 5 octaves. Donc, une gamme de 5 octaves. Donc, je me remets sur 1. Ça, c'est la dynamique. Voilà. Je m'en mets à son. Et là, c'est le Gate. Donc, imaginez là, si je vais, par exemple, changer. Voilà. Le son, il est un peu bizarre. Parce que j'ai touché trop les contrôles. Sur un mini où il faut faire gaffe. Donc, je vais retourner. Sur le mini. Et je vais, par exemple, la montée enveloppe. Je vais le baisser. Ça, je le monte. Voilà. Et là, il ne fera plus. Donc, je mets sur la peste. Voilà. Donc, ce clavier, il a ce système. En plus, par exemple, je me remets en all. Vous pouvez voir ici. Que là, je peux ajouter quelque chose. À côté. Vous voyez avec ce plus. Quand je vais mettre sur le plus, il me donne des listes des effets. Et ce sont des effets qui ont adhéré au système NKS. Donc, j'ai UEE. Qui ont fait le super zébra. Le plugin Alliance. Lexicon. Isotope. Dada Life. Dada, c'était l'effet de la saucisse que j'avais utilisé. Le facteur. Waves. Universal Out. Donc, si, par exemple. Là, j'ai un native instrument. Je prends un native instrument. Mais je peux prendre d'autres. Là, on travaille avec l'arturia. Imaginez. Donc, ici. Je peux mettre du réplica. Simple. Et il va s'ouvrir dans le complete control. Pas à l'extérieur. C'est-à-dire que là. J'ai le delay. Et quand je passe. Si vous voyez ici. Avec le clavier. Je passe du clavier à l'effet. Du clavier à l'effet. Si je suis sur l'effet. J'ai le dot. J'ai le delay time. J'ai toutes ces choses-là. Voilà. Le feedback. Sinon, je peux mettre beaucoup le feedback. Voilà. Et il va. Donc, j'ai tous les contrôles du delay réplica. Pourquoi je veux montrer ça ? Parce que je vous montre ce que je n'aime pas. De ce système. Alors, première chose. On n'a pas encore résolu le problème. Que j'ai un seul instrument virtuel à la fois. C'est-à-dire que moi. Pour ouvrir un autre son. Dans notre clavier. Ou même du même clavier. Je dois le charger. Là, par exemple. D'ici. Je vais mettre là. D'accord. D'ici. Pour mettre celui-là, par exemple. Je dois taper deux fois. Et c'est ouvert vite. Hyper vite. Mais ça me fait peur. Donc là, je vais mettre comme ça. Je dois aller comme ça. Browser. 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 Et j'ai maintenant là. Et j'ai le son. Mais c'est toujours une machine. Dans le sens que je dois taper sur le browser. Je dois sélectionner le son. Et je dois le mettre. Maintenant, je demande à vous. À tous les clavieristes professionnels. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est-à-dire que. Ok. On va sur scène. Avec beaucoup de possibilités. Mettons de côté le fait que l'ordi. Il fait parfois peur aux professionnels. Sur scène. Ça m'arrivait moi aussi. D'avoir flippé sur quelque chose. Mais en même temps. À l'époque, on avait fait. Par exemple, le main stage. D'Apple. Qui nous permettait d'avoir des sons chargés. D'un côté à l'autre. Et d'avoir le split au même du clavier. Là, on n'a pas encore le split. On n'a pas encore deux sons en même temps. On ne peut pas faire des mélanges. On ne peut pas faire des expériences. On ne peut pas concevoir des paquets. Qui nous permettent. Par exemple, des sons d'une chanson. Sur lesquels on peut passer d'un son à l'autre facilement. Ça, il n'est pas vraiment bien. L'autre chose que je n'aime pas. C'est le système. Voilà. C'est beau qu'on peut charger un effet. Et le contrôler avec le clavier. Mais c'est un peu un paradoxe. Parce que ça nous permet d'avoir le contrôle de l'effet en live. Mais le complete control en live, il n'est pas très exploitable. En même temps. Donc, si le complete control est mieux fait pour avoir ce système de clavier. Dans une piste logique par exemple. Dans une piste de tablette en live. Dans une piste de Cubase. Et d'autres d'eau. Pourquoi alors je dois mettre des effets là-dedans ? Après, pour un professionnel qui est un peu old school. Il doit en fait avoir les plugins sur les tranches de pistes de console logique. Et là, on les englobe dans un plugin qu'on vient de charger sur la caisse instrument. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'accès direct avec les vieux méthodes. Ça, ça nous perturbe un peu. Voilà. Pourquoi je vous ai parlé mal du complete control ? Parce que je vais vous dire que je parle mal du complete control. Mais pas de ce clavier. Parce que ce clavier, c'est une main de Dieu. Alors, première chose. Vaut mieux pour un musicien professionnel. Acheter un complete S88 MK2 ou MK1. Et l'amener sur scène. Pour bénéficier de ce système complete control. On vaut mieux s'acheter ce petit clavier. Et le placer sur n'importe quel clavier. De scène. Même piano électrique. Qui là est quand même une porte MIDI. Pratiquement moi, il me suffit d'avoir un ordi. Et ce petit clavier. Je vais avec un sac à dos. Je vais sur scène. Et j'ai par exemple un clavier que je ne connais pas. Je le branche au MIDI. Je branche celui-là aussi sur mon ordi. Et tous les contrôles que j'ai là. Je les ai sur le grand clavier. Donc ça, on dirait une expansion de complete control. Sur un grand clavier. Si vous voyez ici. D'accord. Qu'est-ce que vous lisez ? Là. Ça c'est une cork M1. C'est un clavier inventé vers la fin des années 90. Non, des années 80 pardon. Je m'appelle là. Le prix 2 millions et 90 000 lire. Quand j'étais petit. Mon grand frère qui l'avait acheté. Moi j'étais vraiment un gamin. Je l'ai vu ce clavier. C'était une oeuvre d'art. Donc ce clavier, il est des années 80. Et moi, aujourd'hui, j'ai un complete control dessus. Voilà. Si vous voyez. Je suis en train de taper sur ce clavier. Voilà. Je vous montre sur le case. Voilà. C'est ça. Et le fait c'est que par exemple. Je vais mettre. Je vais peut-être mieux me trouver avec un autre. Voilà. Celle-là. Je l'ai vu tout à l'heure. D'accord. Je viens de charger ça. Qu'est-ce que vous remarquez ? Que j'ai un arpège. Qu'il était là. Moi, je vais le désactiver. Et là. Ici. Je peux par exemple. Donc, ces claviers, ils m'aident. Donc, j'ai 61 touches avec mon complete M32. Et j'ai aussi ça qui marche. Donc, je peux. Je suis en train de jouer les deux. Maintenant, imaginez. Qu'est-ce que ça m'a rendu dingue. D'avoir ça. Si j'ai un complete S88. Et je le branche ainsi que mon M1 en MIDI. Avec une interface MIDI USB. J'ai la même chose. Mais là, j'ai amené du poids lourd. Ça ne rentre pas dans une Mini ou dans une Samsung. Ça, je vous le promets. Alors que celui-là, il rentre dans un sac à dos. Et je le place sur le clavier. Donc, j'ai touche et contrôle. Touche et contrôle. Ça pouvait être en 88 touches. Là, j'ai que en 61. Désolé. Mais j'ai tout. Ça, ça me rend dingue. Et qu'est-ce que je viens de découvrir ? Je viens de découvrir que ce que je n'aimais pas de complete control, je l'aime sur machine. Pourquoi ? Parce que machine, il n'a pas besoin du complete control. Parce qu'il l'a déjà englobé dans sa fonction. Donc, tout ce que je vais charger sur machine, je le charge à la façon de complete control, sans avoir besoin du plugin complete control. Et ça, ça m'arrange. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, on sort de complete control ici. On sort de logique. Et je vais vous montrer machine. Là. Ça, ça me permet d'aller faire plus que ça. Avec machine. Là, j'ai par exemple la possibilité de charger avec le même clavier que vous voyez ici, de la même façon, le même son de mini qu'on avait eu tout à l'heure. Donc, je vais taper sur browser. Je vais aller sur instrument. Je vais chercher le mini V. Je le vois sur mon petit écran, là. Du complete control. Du control M32, pardon. Et là, j'ai mini V3. Je vais sur mini V3. Encore. Tout OK. Et je vais chercher. A toujours avec les prévues. C'était celui-là. Donc, je tape. Et je le charge sur machine. Sur mon contrôleur machine MK2. Là, il apparu en slot. Oh, c'était pas celui-là. Pardon. C'était celui-là. Il est en slot. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est le son ? Mais je l'ai aussi là. Avec le même système. Avec le même... Avec le même... Voilà. Les mêmes possibilités. Comme le complete control. En fait, le browser, il est presque le même. Mais quand je le charge, je le charge sur le slot. Donc, il n'y a pas le système complete control. Avec le plus qu'on met le plugin dessus. Ça m'arrange. J'ai aussi le son là. Toujours. Toujours avec l'arpege. Et avec le contrôle de l'arpege. Parce que j'ai mis cette petite expansion. Ce cerveau ajouté. Qu'est-ce que ça m'a donné la puissance de feu quand j'ai acheté ça ? Parce que ce clavier, je ne m'attendais pas. Parce que machine, il y a quelque chose de paradoxal. Je voudrais savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Quand on se permet de dire... Je n'ai pas acheté le M32. Je n'ai pas acheté un complete S. Je n'ai pas acheté un complete A. Donc, je vais utiliser machine. Et je vais me servir du M1. Donc, le clavier des années 80. Pour profiter de ça. Donc, je n'ai pas besoin du complete CTRL M A A S. Je vais mettre ici. Note Repeat. Ça marche la note repeat. Sur machine. Donc voilà. Je vous montre ici. Ça marche grave. Je vais mettre en mode keyboard. Comme ça, je peux faire un arpège. Je l'ai fait. Si je tiens à appuyer cette note repeat. Et je vais taper sur mon M1. Ça ne marche pas. Donc là. Ça marche. Et là non. Là ça marche. Et là non. Là ça marche. Et là non. Et là non. J'en ai deux. Là ça marche. Et là non. Pourquoi ça ? Alors, j'aimerais bien que quelqu'un me le dise. Vraiment. Je voudrais vraiment que quelqu'un me le dise et qu'il me l'explique en plus. Si je fais la même chose sur M32. Ça marche aussi là. Et là ça marche. Là je vous mets. Ça marche. Et là non. Là si. Et là non. Alors j'imagine que. L'algorithme. De. De commande. Des contrôleurs. Contrôle S. Contrôle A. Contrôle M. Il va. Affecter. L'arpeggiateur. Sur quelque chose. Sur un canal différent. Pas celui. De machine. Qu'il utilisait le contrôleur machine. Mais sur un autre canal. Que c'était en mode keyboard. Donc l'arpège. De complete control. M32. Il va sur le mode keyboard. Donc ne pensez pas que. En achetant. Un contrôleur machine. Mk3. Mk2. Mk4. 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 N'importe quel contrôleur. Les mêmes machines. Plus. Ça va marcher. Ça va marcher seulement. Avec un clavier mettre. Ajouter. Et si on veut. Avoir. De la performance live. Même quand on va. Juste pour. Jouer du piano. De jouer. De quelque chose. De particulier. De machine. Vaut mieux. Amener ce petit. Ce petit monstre. Qu'il veut toujours jouer. Même. Qu'il va jouer maintenant. Alors que j'étais en train de parler. Parce que j'ai tapé là. Maintenant. Je vais. Vous montrer. Qu'est-ce qu'on fait avec machine. Quand on dit machine. Je vais l'utiliser comme un clavier. Un workstation. Comme il était l'un à l'époque. Comme les titres 3. Pour faire ça. Je vais charger des sons. D'accord. Donc. Je vais mettre. On all. Ici. Comme ça. Vous allez voir. Sur machine. Moi ici. Par exemple. J'ai mis ce son. J'enlève l'arpège. Je l'ai mis. Je peux mettre. Par exemple. Ici. Le 3d pan. Je le mets. Sur le son numéro 2. Je vais mettre. Ça c'est quoi. Ah. Ça c'est joli. Ça s'appelle. Agape. Si je me remets ici. Voyal. Sur. Sur le contrôleur. Je vais vous montrer encore. De plus près. Si je mets ici. D'accord. J'ai 3 sons différents. Donc. Ici. Je me mets. En mode qui. Donc. Ici. J'ai ce son. J'ai ce son. Et là. J'ai cet autre son. Moi. Je me suis. Je me demande. Et si ça. C'est carré. Il devient en réalité. Des touches. Presets. Pour changer de son. Ça pourrait être génial. Sauf que. Le problème. C'est qu'il joue. Il me donne. Un do. Et ça peut être même joli. Si. Si je suis en train de jouer. En do. En tonalité de do. Mais si. Par exemple. Je joue. En tonalité de. De. Je ne sais pas quoi. Si majeur. Ah non. J'ai changé. Vous avez entendu. La prout qu'il vient de faire. Parce que. Ce n'est pas de la justionalité. En plus. C'était moche le son. Et ça. Ce n'est pas bien. Alors. Ils disent. Qu'est-ce qu'on peut faire. On peut changer. Non. C'est simplement. On tape sur. Select. Il y a une touche là. Qui s'appelle. Select. Cette touche. Elle est magnifique. Parce qu'elle me transforme. Ce. Pad. On touche. Regardez. Je select. Donc. Là. Il va même à un rythme. C'est génial. Donc. Je me construis un clavier. Avec les touches. Telles qu'elles sont. Clairement. Les sons. Ils seront tous chargés. En même temps. Donc. Il ne faut pas trop exagérer. Mais imaginez. Il ne s'agit que des touches. Je ne vais pas mettre play. Je ne vais pas aller. Il y a un son à la fois. Qui changera. Donc. Je peux travailler. Groupe par groupe. Dans chaque groupe. C'est une chanson. Donc. J'ai d'autres touches. Que sont des pads. Qui me permettent. De changer de chanson. Ça va être génial. Ce n'est pas encore le cas. Parce qu'il y a une limitation. Que j'espère. Que dans le machine 3. Elle va être. Bien contournée. C'est celle. Que je ne peux pas. Travailler à plusieurs BPM. Sur le même projet. Donc. Parfois. Vaut mieux travailler. Sur projet différent. Parce que chaque projet. Il peut avoir un BPM. Prétabli. Juste pour la chanson. Pourquoi moi. J'ai parlé de BPM. Parce que. Parfois. On se trouve. A être synchronisé. Avec quelque chose. Il faut du midi. Alors. Les gens. Ils disent. C'est du midi. C'est du midi. Ouais. On va mettre du midi. Attends. Mais. Ça marche pas. En fait. Il y a des soucis. Moi. J'ai utilisé. Une chose magnifique. Pour faire ça. Je travaillais. En tant que clavieriste. Pour une artiste. Et j'étais. Dans la salle répète. Et on travaillait. Avec des séquences. Donc. On avait conçu. Tout en live. Avec même des écrans. Qui nous montraient. Les choses. Moi. Quand j'ai entendu. Parler des séquences. Je dis. Oui. Mais ça veut dire. Que si je mets. Un arpeggiateur. Il y avait une chanson. C'est vraiment. Un truc de basse. Moi. Je me suis dit. Je pourrais. A la limite. De me synchroniser. Si on est tous. Toujours. Dans le même BPM. Parce que vous avez des séquences. Je peux faire pareil. Et bien. Il me suffisait. De. Mettre encore. Ce machine. De ne pas. Penser au MIDI. C'est à dire. Que. Je vous montre tout de suite. C'est génial. Je vais. Je vais utiliser le son 16. Celui-là. Comme ça. Il est bien loin. De tout le reste. Voilà. Celui-là. Je vais prendre. N'importe quel son. De. Grosse caisse. Donc. Je vais écrire ici. Kick. Celui-là. Le plus simple. Voilà. Il est là. Donc. Moi. Ici. Vous allez voir. Sur le machine. J'ai. Ah. Il joue pas. Pourquoi ? Parce qu'il est en select. C'est génial. J'enlève. Et ça marche. C'est même fort. C'est bien. Alors ça. Je peux le. Enregistrer. Donc. Qu'est-ce que je vais faire. Je vais. Mettre le métronome. Et. Enregistrer. J'enregistrer. Je n'ai même plus besoin du métronome. Alors ça. Cette grosse caisse que vous entendez. Fort. Je vais la. Utiliser à mon avantage. Alors. Je veux pas que les autres entendent cette grosse caisse. Mais je veux me servir de ça. Pourquoi ? Pour être parfaitement synchronisé. Avec l'arpège. Donc. Voyez qu'est-ce que je viens de faire. C'est. C'est particulier. Je vais mettre là. Je vais. Aller sur ce son. Me placer sur le carré de Bermude. Donc. On va faire. Sound. Et je me mets. Ici. Sur les réglages. De l'output. Là. Il dit que la sortie audio. La destination de sortie. C'est le groupe. Moi je veux pas que ce soit le groupe. Je veux pas non plus que ce soit le master. Je veux pas que les autres entendent. Donc je vais prendre n'importe quelle chose. Par exemple. Externe 8. Donc si maintenant je vais mettre play. A nouveau. Voilà. On n'entend plus rien. Mais si vous voyez là. Ça marche. D'accord. Regardez bien. Ce que je viens de voir. En fait. C'est que là. C'est une pulsation. Donc moi j'ai un clavier. Là. Et je peux mettre un select. Par exemple. Je change le son. Et là. J'ai une pulsation. Qui me dit. Le BPM. C'est génial ça. Donc. Le son de clavier sera. Synchronisé avec ça. Si je mets l'arpège. Donc. Regardez. Ça marche. Ça marche. C'est à dire. Que moi je serai toujours. Bien avec le clavier. Donc. Ta. 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 mieux donc je vais me placer sur le son au nom même sur le groupe entier et là je me place à nouveau donc sur le je vous montre sur le hall ici je me place sur le groupe sur le carré de bermude et là je vais ajouter par exemple native instrument je mets un solid boost comp que je vais utiliser un sidechain donc je vais mettre le sidechain le son A1S16 donc la grosse caisse qu'on n'entend pas je la mets comme ça je mets play là et je mets du sidechain ça ça nous arrange beaucoup quand on est sur scène avoir du sidechain a mis à nous imaginez que dans machine je peux envoyer dans une piste des sons même la grosse caisse du batteur et j'ai le sidechain naturel c'est pour ça voilà c'est ça avec complete control ça on le fait pas combien on peut le faire mais il faut utiliser le dos des choses comme ça et le dos on sait que ça peut nous ralentir alors que par contre à beton live pourquoi pas au moins heureusement qu'il existe donc on va comprendre pourquoi j'avais mis le la beton live tout à l'heure on avait fait l'arrangement donc on la met cet arrangement là eh bien je vais vous montrer pourquoi j'ai voulu appeler ça contrôleur midi et nouveau protocole parce qu'il ya un protocole de synchronisation que ableton il a réussi à faire je lui dis chapeau vous êtes des géniaux vraiment des génies la chose que j'aime bien de ce protocole c'est qu'on doit les configurer rien de tout c'est lui qui cherche qui chipote qui va trouver c'est vraiment une chasse à trésor qui fait si vous voyez ici tout à gauche il ya je vais mettre par exemple voilà j'enlevé tout le haut ici donc je vais taper sur cette touche que vous voyez tout à haut vraiment sur l'autre côté qu'elle s'appelle link donc moi je vais la activer elle est en orange au même temps sur machine il y a une touche qui s'appelle link et je vais l'activer aussi si vous remarquez maintenant il ya une comme une bande qui se remplit elle va exactement synchroniser avec cette bande que c'est la bande des comptages 1 2 3 4 d'ableton live c'est à dire que ces deux softwares ils se sont synchronisés sans que moi j'aille dire à ableton live je veux que tu synchronises machine ça c'est magnifique et en plus ableton live il est conçu pour aller chercher dans le wifi les autres machines donc tout le monde dit oui mais ableton link il est fait pour des appareils qui sont connectés en wifi moi je suis dans le même ordinateur j'ai rien dit elle et ça marchait c'est à dire que si moi je mets par exemple play sur ableton live là par exemple sur ma chine je peux 1 2 3 4 oh c'est très bon 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 1 3 4 1 2 3 4 1 3 4 1 4 1 4 1 4 1 5 1 5 1 1 1 5 1 5 1 5 1 5 1 1 6 1 5 1 6 1 6 1 7 1 7 1 7 1 7 2 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 2 7 1 7 1 7 1 8 forcément à cause de live et en même temps les bpm, tous les paramètres je pourrais les gérer sur Ableton Live et ça a été affecté aussi sur machine mais je pouvais pas faire l'inverse alors que là si je change le bpm par exemple là là on est à 101 d'accord et je vais démarrer machine 3 4 vous n'entendez rien mais vous voyez que machine a le poursole qui va parce que j'ai rien enregistré donc je mets un nouvel touré d'accord et là par exemple plutôt qu'aller sur machine je mets sur Ableton Live donc là j'ai réussi à changer sur n'importe quel software le bpm alors qu'est ce qu'on va faire là on peut enrichir avec machine des choses donc je vais mettre je peux mettre un truc vraiment comme ça je peux augmenter le sidechain là par exemple je peux démarrer Ableton Live 1, 2, 3, 4 ça sera démarrer Ableton Live ça sera démarrer Ableton Live et toujours à l'heure, toujours comme on dit clon dans toute cette key dans toute cette key et maintenant si je veux changer de son par exemple abret lui ouais le oh Pardon. Est-ce que je suis dans la journée sur... Alors, qu'est-ce que je pourrais faire ? Je pourrais enregistrer ça pendant que je suis en train de jouer. Donc, il me suffit de taper du rêve. Je vais vous montrer là. Je vais remettre la caméra. Voilà. Et là, ça enregistre. Je vais mettre en ordre que c'est mieux. Voilà, là, vous êtes en train de voir que ça enregistre, là. Et là, par exemple, je me place sur l'autre son. Et je peux jouer. Si vous remarquez maintenant, tout en haut, j'ai un mash jam. C'est-à-dire que là, je peux dupliquer. Duplicate, là, le premier sur le deuxième. Et je peux enregistrer le son que je viens de jouer. Donc, très bon. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, là, par exemple, j'ai le... Sur le pattern numéro 2. Les deux faces de clavier. Et là, je me suis mis sur la première. Et si je veux tout enlever. J'enlève tout le pattern. Donc, c'est déjà quelque chose, voilà. Et c'est-à-dire que moi, maintenant, je peux créer plusieurs combinations. Je peux, par exemple... Me placer là. Par exemple, là, ça me plaît pas. Je préfère celui-là du bas. L'autre son, je le préfère. Non, c'est... C'est mauvais, quand même. Je vais montrer. Bon, là, maintenant, je viens de faire, donc, deux patterns. Voilà. Ah, merci Ludimith. Mith. Non, Ludim. Ludim, merci Ludim. Alors, là. Maintenant. Normalement, on devrait être à deux à pouvoir stopper les deux logiciels. Mais voilà. Je suis un seul. Avec une souris, donc, voilà. Je peux le faire avec MachineVite, mais pas avec Ableton Live. Pas encore, moi. Avec le système de machine, plutôt que Complete Control. Moi, je peux charger même d'autres styles de plugins. Là, je peux aller charger un son qui ne fait pas partie de l'NKS. Donc, par exemple, je vais prendre des vieux plugins. Comme, par exemple, celui de Korg. Ici, j'ai Korg. Voilà. J'en ai un, en plus. Voilà. Mais moi, je voudrais prendre une Wave Station. Alors, Wave Station, c'est un clavier mondial. Il y a plein de choses. Moi, je m'appelle même que dans la ROM 8, il y avait un son que j'adorais. Ou Distant Hills. Je savais. Il faut les connaître, le clavier. Ce sont des sons magnifiques. Alors, ce sont là. Si moi, je me mets là, à nouveau. Et je mets Play là. Tu vois? Bon. Une chose qu'on avait fait tout à l'heure. C'est bon. J'ai le sidechain aussi. Tout ce son. Je n'ai pas le choix. J'en ai juste. Donc, je le baisse un peu. Je peux envahir même sur les pannes. Donc, celui-là. Je mets à droite. Et celui-là, je mets à gauche. Celui-là, il est trop fort, donc je vais le baisser Et je vais pas faire même Voila, 4 heures, bonjour dans le sol Sous-titres par Juanfrance Ciao Trottmann, tourne Et ça, c'est tout sur la machine Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? On va même faire plus que ça, voilà Je vais ajouter une batterie sur la machine Alors on va faire comme ça Je vais me placer sur groupe Il me faut une casse claire qui me plaît Alors, voyons, on parle en drift Homecoming kit J'adore celui-là Donc on va charger celui-là D'accord ? Ouais, hi ! That's good ! Si moi je me mets Là, j'enlève select Je mets à nouveau Play là Là, ici, je vais augmenter On va changer On va aller jusqu'à, pourquoi pas ? 1 1 2 1 2 3 4 4 4 Là, par exemple Là, par exemple Ça va C'est mieux On va même voir si on peut mettre du guitar 1 1 2 1 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est mieux Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501